... Âgé de seulement un an, l'association Au-delà des Pistes a pu bénéficier d'une très large audience au Lyon d'Angers le 25 mai, grâce à des démonstrations d'anciens chevaux de course lors de la fameuse journée de l'Angers-Loire-Challenge devant environ 15 000 personnes. Avec tous les membres de l'association Au-delà des Pistes, on a décidé d'être présents aujourd'hui à l'occasion de l'Angers-Loire-Challenge, car c'est une réunion qui attire énormément de monde. On est dans une région des Pays-Loire qui est considérée comme la région du cheval. Donc pour nous c'était important d'être présents pour profiter de cette audience afin de présenter notre association. Les objectifs de l'association Au-delà des Pistes sont clairement de promouvoir le potentiel des chevaux de course à la fin de leur carrière, de promouvoir leur potentiel à être reconvertis dans diverses disciplines, quelles qu'elles soient. Ça peut aller du dressage, CSO, jusqu'au polo, horseball. Donc on est là pour promouvoir ce potentiel et aussi bien sûr, dans un deuxième temps, d'accréditer des structures de conversion partout en France, afin d'offrir un service, de créer des liens entre le monde des courses hippiques et le monde des sports équestres par le biais de ces structures, où sont reconvertis les chevaux de course en France. Au-delà des pistes à organiser des démonstrations de dressage, de sauts d'obstacles et de concours complets, ainsi que, toujours uniquement avec d'anciens chevaux de course, un match de polo qui a suscité beaucoup d'intérêt. Bonjour, monsieur Allibert. Oui, enchanté, je ne vous inquiétez pas, je vais vous suivre. Dites-moi en quelques mots, alors pour au-delà des pistes, quel est l'avantage d'avoir ces chevaux de course pour faire du polo ? Alors l'avantage, ce sont des chevaux rapides, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux en France et qui ne sont pas réutilisés. C'est un avantage évident. Il y a un vrai travail à faire après les courses. Il faut être patient, il faut attendre au moins une année. Et après, il y a un long, long travail, on ne se rend pas compte, mais c'est six mois, deux ans pour faire un cheval de polo. Il y a un format d'AQPS et de pur sang qui sont très bien pour le polo. D'ailleurs, les joueurs étrangers en Australie, en Argentine, ne s'y trompent pas, puisqu'il y a des chevaux français des courses qui partent à l'étranger dans les pays qui sont des pays formateurs de chevaux de polo. Créé, entre autres, avec le soutien de propriétaires internationaux, Au-delà des pistes profite de l'appui de grandes Kazakhs, telle l'américaine Magdalene Bryant, avec ses représentants, les Powell Péryphys. Au-delà des pistes, c'est d'abord de savoir exactement l'avenir de nos chevaux après leur carrière de course, que ce soit auprès de l'écurie Bryant qui fournit beaucoup de chevaux pour l'association pour leur devenir, ainsi qu'au niveau financier par rapport au lieu des champs, qui a acquis, lors de la dernière vente Arcana, qui s'est passée au mois de décembre, il y avait une vente aux enchères de Saïe, et le hara du champ a acquis celle de Martaline. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble qui fait qu'on se soucie du bien-être de nos équidés, et qu'il est très important de pouvoir continuer dans cette lancée. Alors, l'association a été créée officiellement en août 2016, ça faisait déjà une petite année que les membres fondateurs, à savoir Godolfi, Nagakan, y réfléchissaient, et aujourd'hui, on se rend compte qu'on monte un peu en connaissance, enfin en prestige, les gens commencent à nous connaître, parce qu'on a de plus en plus de demandes pour des chevaux à placer, des entraîneurs qui cherchent vers qui s'orienter pour placer leurs chevaux. Donc, on sent qu'il y avait un vrai besoin en la matière, et on tend à s'agrandir énormément.